Alors maintenant nous allons nous intéresser à la division de fraction. Donc la division de fraction, on a vu que diviser c'était multiplié par l'inverse d'un nombre. Donc ici j'ai 7 quarts divisés par 2 tiers. Donc c'est divisé par 2 tiers. Donc je divise par 2 tiers, donc ça va devenir 7 quarts multipliés par l'inverse de 2 tiers. Donc l'inverse de 2 tiers, on l'a vu avant, c'est 3 sur 2. Puis j'ai plus qu'à effectuer. 3 fois 7, 21 sur 4 fois 2, 8. Voilà. Ici je ne peux pas simplifier. Regardons un autre cas, donc le cas qui est 5 quarts divisés par 8. Donc encore une fois, c'est divisé par 8. Donc c'est celui-là que je dois inverser. On a vu qu'ici il fallait mettre un 1, 8 sur 1, donc ça devient 5 quarts. Multiplié par 1 sur 8. Là encore une fois, je fais 5 fois 1, je fais ma multiplication et 4 fois 8, 32. Ici on aurait pu envisager de simplifier, mais il faut faire attention, ça ne fonctionne que quand on est dans le cadre d'une multiplication. Voilà, donc il faut d'abord passer à la multiplication avant de vouloir simplifier. Ici c'est un autre cas, donc j'ai 7 divisé par 2 tiers, donc je veux diviser, encore une fois, par 2 tiers. Donc c'est 7 que je ne change pas, multiplié par l'inverse de 2 tiers, donc c'est 3 demi. Ce qui fait 3 fois 7, 21 sur 4. Et je ne peux pas simplifier. Voilà. Je vous remercie, ça termine cette vidéo, je vous souhaite de bien faire les exercices. A bientôt.